Coucou, je vous fais une petite vidéo, je vais essayer d'être rapide pour vous présenter quelques-uns des moules et accessoires que j'ai vus en promo aujourd'hui donc il y a le moule 4 pains platine donc ça c'est le seul que j'ai vu moi dans la gamme Flexipan R vous savez, celle où il faut qu'il y ait de la pâte donc dans ce moule vous allez faire des petits pains des pains pour faire les paninis par exemple des déjeunettes, des pains au lait, des très grands éclairs, etc des petites baguettes, vous pouvez faire ce genre de choses voilà, attention il faut qu'il y ait de la pâte pâte à pain, pâte à tarte, pâte à choux, pâte à brioche et meringue et dérivée ensuite on a les moules de la gamme Flexipan Origine alors vous allez avoir les 12 bonbons par exemple c'est ceux dans lesquels j'ai fait les sablés au fil du autre jour mais évidemment, alors c'est un moule qui va être bien pour faire des inserts de bûches par exemple vous allez pouvoir faire vos inserts pour les bûches mais aussi des petits flancs de légumes qui vont être jolis, des petits gâteaux pensez si vous voulez présenter le côté arrondi dessus à mi-cuisson, on pose une toile de cuisson et une plaque perforée pour que ça s'aplatisse comme ça si votre préparation elle a gonflé un peu quand vous allez démouler, vous allez avoir quelque chose de plat et ça ne sera pas qu'une bouton dans le plat voilà, on a le moule palais que moi j'aime beaucoup c'est comme les grands ronds mais en tout petit, en version individuelle moi c'est le moule dans lequel je fais mes cuniamans je vais aussi, parce que c'est pas trop gros du coup c'est le moule dans lequel j'ai fait les palais bretons les galettes de choux fleurs par exemple donc moi c'est un moule que j'aime beaucoup pour faire des petites galettes de pommes de terre je trouve que c'est un moule qui est très très bien pour le dessert le goûter des enfants et puis aussi pour faire des accompagnements voilà, alors n'hésitez pas si un moule, je ne vais pas vous faire tout le détail mais si un moule vous intéresse un petit peu vous m'envoyez un message et vous me dites dis-moi Coco, celui-là vous fait quoi dedans ? voilà, le moule marguerite donc c'est un moule qu'on a eu au catalogue l'année dernière donc ça c'est un moule dans lequel on va faire évidemment des petits gâteaux mais aussi des tartelettes parce qu'après tout on s'en fiche que le fond ne soit pas plat donc n'hésitez pas à faire aussi des tartelettes dans le moule marguerite voilà, comme ça je vous laisse regarder un petit peu mais attention, sur la boutique ça part très vite alors on a les petites coquilles donc les mini coquilles les petites ou mini coquilles, je ne sais plus comment ils s'appellent ça c'est un moule pour faire des petites madeleines mais aussi plein de petites bouchées apéro voilà, donc c'est un moule où ma collègue qui s'appelle Marion qui a le blog Novice en cuisine a fait plein de recettes, elle avait beaucoup aimé ce moule là et donc vous trouverez plein de recettes pour les mini coquilles sur le blog de Marion Courbarie qui s'appelle Novice en cuisine elle a toujours plein de petites recettes toutes simples j'aime beaucoup ce qu'elle fait Marion et puis sur le club des deux marins aussi donc là on a les coeurs plats donc ça c'est un moule, c'est vrai qu'il paraît un petit peu moins facile mais dans lequel, ça tombe derrière on va faire des petits sablés, les croquiches, etc. des mendiants, vous voyez, un chocolat par exemple c'est un moule qui n'est pas très très haut donc évidemment on ne va pas faire des préparations qui gonflent beaucoup mais ça marche très très bien aussi pour l'apéro ou le goûter, ou je vous dis pour faire des chocolats alors un moule que moi j'adore, 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 c'est les minces pailles voilà donc ça c'est les minces pailles donc c'est un moule qui est entre la mini tartelette et la tartelette et c'est un moule dans lequel on peut aussi faire des recettes qu'on ferait dans les mini muffins j'ai toujours bien aimé ce moule là parce que je le trouve un peu double emploi donc pour l'instant il y était, enfin il y était ce matin quand j'ai regardé à 13h enfin ce midi quand j'ai regardé à 13h, je vous promets que ça va partir vite en fait donc il faut le découpoir 7,5 pour aller avec il vous faut un découpoir de 7 à 7 centimètres et demi voilà mais c'est dans la moule dans lequel vous allez faire aussi bien des recettes de petites tartelettes, petites quiches, petites pizzas où là on peut garnir un peu plus que dans les mini tartelettes et en même temps vous allez pouvoir faire les recettes qu'on fait dans les mini muffins on avait les cakes torsadés, je les ai vus, ceux-là donc ça les cakes torsadés, c'est un moule à cakes classique donc on va faire cakes que ce soit en sucré ou en salé bien sûr mais aussi financier, broumi, enfin voilà on fait vraiment, c'est une forme assez basique dans laquelle on fait plein de choses et on peut aussi faire des petites bûchettes pour les fêtes vous pouvez très bien démouler sur un biscuit que vous aurez fait vous pouvez très bien faire des petites bûchettes sucrées ou salées les miniardises donc ça c'est le moule, c'est un moule un petit peu assez plat aussi dans lequel on va pouvoir faire des petites tartelettes, des mini quiches vous voyez vous allez pouvoir faire ça mais avec des formes différentes alors l'intérêt si vous faites une pâte, on peut faire des blénis aussi c'est de mettre, ne vous embêtez pas à faire 5 recettes différentes vous faites la même recette de base et après vous changez juste la garniture exemple si vous faites des petits financiers, dans l'un vous mettez une framboise dans l'autre vous mettez des petites pépites de chocolat, enfin voyez, sinon vous allez trop galérer l'idée c'est de mettre une petite garniture différente à chaque voilà toc il y avait ce matin, je ne sais pas s'il y en a encore parce qu'il y avait l'ancienne roule-pâte non graduée mais il y avait aussi la roule-pâte classique vous savez comme je l'aime qui était à 30 euros au lieu de karaté, enfin presque 50 le rouleau en inox, il était encore tout à l'heure pareil à 28 euros et quelques au lieu de 35,90 il y avait des toiles de cuisson, donc il y a la toile de cuisson macaron enfin, je dis une bêtise pardon, cookie, il y aura aussi la macaron donc la toile de cuisson macaron qui est à 16 euros, je ne me souviens plus du prix exact mais elle est un peu plus chère d'ailleurs que la toile de cuisson classique donc qui rentre parfaitement dans la plaque perforée vous voyez c'est une 40 cm sur 30 cm comme la classique, il y a juste des petits dessins en plus dessus qui vous guideront comme vous allez voir faire des Paris-Brest par exemple ou des cookies, mais après ce ne sont que des guides ça ne vous empêche pas d'y faire une pizza, on s'en fiche qui est les dessins il y a la macaron d'ailleurs dans le même esprit alors la macaron elle est un petit peu plus petite, j'ai oublié de la sortir de mon sac elle rentre à l'intérieur de la plaque perforée et elle, elle va vous guider, les petits guides sont assez pratiques pour faire des meringues, des macarons bien sûr mais aussi des chouquettes par exemple pour éviter, les espacements font que ça va éviter que ça se colle tout que vous les mettiez trop près les uns des autres et que ça se retrouve tout collé ensemble voilà, puis à 12 euros, c'est une affaire les toiles de cuisson macaron à 12 euros, c'est une super affaire après, donc tous les boules dont je vous ai parlé là ils étaient à 30 euros, moi je les ai vus dans ces prix là au lieu de 63,50 bonne affaire ensuite, on a la gamme flexi pour inspiration où là les prix sont entre 25 et 30 euros donc on a les mini cubes, alors ils sont parfois en offre c'est à dire que vous avez le moule plus un accessoire alors j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail parce que c'est un peu le rush sur la boutique donc je voulais laisser la place au client donc on avait les mini cubes, j'ai vu, qui sont en promo j'ai une cliente là qui les a pris à même pas 30 euros au lieu de 54,50 oui c'est ça, 54,50 on a les lounges alors les mini cubes, évidemment, c'est toutes les petites recettes apéro ou goûter gourmand petit chocolat, etc et donc on peut mettre après en Rubik Cups par exemple n'hésitez pas à aller faire un petit tour vite fait sur le Club Guy de Marles et vous sélectionnez dans le filtre produit le moule que vous voulez voir un peu ce qu'on fait dedans comme ça, ça vous donne une idée et puis vous n'hésitez pas à me contacter aussi les lounges donc les lounges, c'est un moule dans lequel on va faire des barres les célèbres barlettes de M. Adam alors attention, il faut que ça passe au congélateur souvent dans toute cette gamme là, on est sur des moules qui sont moins flexibles donc on ne fait pas des choses fragiles moi j'y avais fait les recettes de barres bretonnes mais sans gluten par exemple vous voyez, on peut y faire tout ce qui va être des barres alors des barres de céréales bien sûr enfin voilà c'est un moule qui est joli, qui est très à la mode au niveau de sa forme en très 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 joli aussi on a les Saint-Honoré de Maëllig alors ils paraissent compliqués comme ça mais vous faites juste une pâte à madeleine avec une petite garniture, une framboise au bilieu vous avez un truc super joli en fait quand vous démoulez, vous allez avoir cette belle étoile aussi bien en sucré qu'en salé on peut faire des petits gratins de pommes de terre des choses comme ça, vous allez voir c'est super bon c'est le légume, c'est le moule qui fait tout l'année dernière moi j'avais fait une recette à base de Saint-Jacques avec une farce à la crevette à l'intérieur vous la retrouverez sur le club je pense, j'ai dû la mettre mais il y a plein d'autres recettes assez sympa et c'est pas forcément obligé de se faire des choses très compliquées un très très joli moule pour faire de très belles choses pour les fêtes on a les mini canelées alors les mini canelées je vous dis pas ce qu'on fait dedans parce que vraiment c'est un basique aussi bien pour le goûter, il y a des vrais mini canelées que pour l'apéro, en faisant des petites bouchées apéro ça marche à tous les coups, des glaçons, des sucettes enfin on fait plein de trucs les feuilles, même idée aussi on est dans la taille café gourmand ou apéro ce qui est très joli avec les feuilles c'est comment vous allez pouvoir redisposer après dans l'assiette ou sur le plateau vous allez pouvoir les mettre en fleurs par exemple en mettant toutes les pétales les unes à côté des autres vous allez pouvoir les mettre en décalé et on a les pétales bombés aussi que j'ai pas sortis qui sont plus grosses et qui sont dans le même esprit où vous allez pouvoir faire des jolies présentations dans l'assiette parce que vous pouvez très bien faire la moitié d'une couleur à la moitié de l'autre il y a plein d'idées comme ça là on est vraiment sur des moules qui vont permettre des jolies présentations j'ai vu qu'il y avait celui-là aussi alors celui-là je l'appelle le moule pour les mamans parce que vous pouvez faire deux pâtes à gâteau une pâte à gâteau et deux gâteaux différents vous pouvez très très bien faire une pâte à gâteau au yaourt et puis vous faites un gâteau au yaourt au pomme un gâteau au yaourt au chocolat voilà et comme ça vous avez les goûter pour deux jours voilà mais alors ça marche aussi en salé évidemment comme toujours les moules vous pouvez très bien vous voyez faire deux gratins par exemple un gratin de courgette puis dans l'un vous mettez du curry dans l'autre vous en mettez pas parce que les enfants ou quelqu'un de la famille n'aime pas ça permet de faire deux recettes enfin de varier de la même recette en deux saveurs différentes voilà ou quand il y a quelqu'un qui est intolérant au lait de vache par exemple comme chez moi vous en faites un de vos plats avec du lait de vache normal et un plat sans lait de vache on a celui-ci le dôme triangle alors bon ça vous vous y fiez pas c'est juste un support voilà ça va vous faire des dômes avec une forme assez triangulaire comme ça donc là pareil une petite bûchette un serre de bûche aussi voilà j'essaie de vous les montrer à la caméra voilà ce soir je vous ferai un live si vous voulez et on vous verra tout ça vous pourrez me poser des questions on a les kougloff aussi alors attention ce moule il est quand même assez gros c'est des petits kougloff mais ça fait des belles pièces donc là on peut y faire des brioches évidemment en forme de kougloff mais moi j'y vois bien aussi un rayoulet puis après on vient dans le petit creux là on vient mettre un petit coulis par exemple enfin on peut faire donc c'est un moule qui est quand même assez grand alors ceux-là voilà je vous ai dit ils sont entre 25 et 30 euros je crois j'ai vu au lieu de 54,50 j'ai de la place et puis on a aussi tout ce qui va être oh on y va les bouches, les tapis décors ça je voulais vous les montrer parce qu'il y a vraiment plein de tailles il ne faut pas se tromper alors celui-ci qui est le tapis décors vous voyez avec des petits rebords comme ça celui-là il s'appelait comment ? je ne me souviens plus oh j'ai un trou de mémoire pardon si ça me revient attention celui-ci il faut ça va avec le cadre inox vous pouvez éventuellement le mettre dans le moule à bûches classique vous allez voir ça fait alors la petite remontée qui est ici là fera comme si vous avez posé un ruban en fait sur votre bûche si vous ne comprenez pas vous me demandez je vais tâcher de vous trouver une photo d'une collègue qui aura fait ça ou moi d'ailleurs ou d'une cliente en fait comme le moule la petite remontée de silicone fait que ça vous fait comme un petit ruban ça vous fait une différence de niveau mais c'est très joli ça marche bien mais bon ça si vous l'avez pris c'est avant tout parce que vous aviez le cadre inox ou alors parce que le motif vous plaît beaucoup je ne me souviens plus comment il s'appelle on avait le tapis décor flocon j'ai vu qu'il est en promo on a le tapis décor palmette qui est en promo je ne sais pas si vous voyez bien très joli celui-ci enfin très celui-là il va aussi bien été que hiver en fait vous pouvez très très bien faire un gâteau roulé en été il n'y a aucun problème bon les flocons ça fait un peu hiver évidemment mais celui-ci il est toute saison le toile décor et attention pour ceux qui verront le papillon il est très très grand c'est pour le grand cadre inox il est aussi grand que le flexip en plat donc attention le papillon c'est très très grand ne vous trompez pas en faisant vos achats après il y a le mouleron qui est en promo et il y a aussi les différents tapis reliefs qui vont avec alors il y a l'arabesque il y a le tourbillon et je crois que j'ai vu ce dessin tu détrues le mari il ne faut pas payer mon café comment il s'appelle déjà celui-là ? c'est parce que j'essaye de vouloir aller vite et du coup j'en perds je ne me souviens plus bon c'est pas grave rosace pardon voilà il s'appelle rosace donc tout cela et son je les ai vu en offre alors à prendre seul ou ensemble enfin ensemble soit vous prenez et le moule et les tapis ou si vous avez déjà le moule que les tapis ou l'inverse dans tous ces moules-là n'oubliez pas de faire tout ce qui va être les gratins, les hachés parmentier comme je dis toujours les gratins de pommes de terre les tartiflettes tous ces trucs-là où ça colle d'habitude et après on est obligé de faire tremper gratter, frotter on oublie on fait ça dans des flexipans et plus jamais on ne galère avec des plats tout accrochés donc le moule carré j'ai vu qu'était en promo la toile décor labyrinthe la toile décor bulle alors qui va vous faire en fait des toutes petites bulles pas très hautes sur votre à qui il faudra remplir en fait après attention celui-ci n'utilise pas tout à fait de la même manière que les autres alors palmette qui est très très joli dessiné par la même personne qui avait fait meilleur pâtissier je ne me souviens plus de son nom ces deux-là ont été dessinés par la jeune femme qui a gagné le meilleur pâtissier il y a deux ans je crois voilà tout très joli un style un peu baroque et puis on a la poni aussi voilà et je crois que j'ai vu aussi une offre avec le moule bûche savarin donc le moule bûche savarin il a un avantage par rapport au moule bûche classique je dirais c'est que vous pouvez il est plus polyvalent parce que si vous faites un cake qui gonfle bien c'est pas grave vous le présentez alors la petite dessous il va y avoir une petite rigole mais on la verra pas poser sur le plat ça se verra pas donc vous pouvez très bien présenter votre gâteau côté normal hop bombé comme ça ou quand vous faites une bûche classique vous allez retourner et pouvoir présenter avec la petite rigole sur le dessus sur laquelle vous allez mettre un coulis une garniture etc. pour décorer votre bûche vous voyez d'accord parce qu'en fait n'oubliez pas c'est l'intérieur là voilà vous allez avoir cette forme là à l'intérieur vous l'avez forcément vu sur le catalogue celui là et autre info importante pour celles qui ont le moule à cake les tapis décors du moule carré rentrent dans votre moule à cake si vous voulez le transformer en boule à bûche voilà ça peut être une petite astuce pour celles qui ne veulent pas acheter un moule à bûche parce qu'elles n'ont pas d'autres idées à faire dedans et bien vous pouvez très très bien utiliser ne prendre qu'un tapis décor qui vous servira que vous mettez à l'intérieur de votre moule à cake et vous allez voir ça vous transforme votre moule à cake en moule à bûche voilà j'espère 15 minutes bon ça va ça reste raisonnable pour vous présenter tout ça et un petit live ce soir pour répondre à vos questions si vous en avez sur tous ces produits en promo